C'était un petit jeune homme de tour, il était venu faire un tour dans la capitale. Il avait vu le quartier latin, l'opéra, la chaussée d'Ontin et la place Pigalle. A sa petite soeur il leur apporta une poupée grande comme ça, disant ce n'est qu'un joujou, mais c'est gentil comme tout. C'est un souvenir de Paris, un petit bibelot charmant, tout blanc, tout rose. C'est une poupée qui sourit, un beau joujou qui te plaira, je le suppose. Elle dit maman, papa, surtout petite soeur, ne la casse pas. Je l'ai acheté ma chérie dans la rue de Ripoli. C'est un souvenir de Paris. Quelques temps après qu'on retourne, le petit jeune homme de jour en jour devenait tout triste. Un soir dans sa chambre en entrant, sa mère le trouva pleurant. Pris à l'impranvisse. Elle lui dit, voulant-tu savoir, pourquoi ce désespoir ? Il répondit, maman, la cause de mon tourment, c'est un souvenir de Paris. Un petit bibelot charmant, tout blanc, tout rose. Une poupée qui sourit, un beau joujou qui te plaira, je le suppose. On s'est aimé quelques jours, mais elle a pris mon cœur, et pour toujours, cet amour me poursuit. Et si je pleure aujourd'hui, c'est un souvenir de Paris. Trop malheureux, le pauvre petit, pour Paris, bientôt repartit, sans que rien leur tienne. Il resta là-bas plus d'un an, puis il revint en ramenant sa petite Parisienne. Il dit, maintenant, je dois l'épouser. Maman, tu ne peux refuser, car nous te rapportons un beau petit poupon. C'est un souvenir de Paris, un petit bibelot charmant, tout blanc, tout ronde. C'est une poupée qui sourit, un beau joujou qui te plaira, je le suppose. Nous sommes maman et papa. Dis oui, ma petite mère, tu ne te fâches pas, ce diable autun, chérie, auquel déjà tu ris. C'est un souvenir de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada